Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, victime d'agressions sexuelles dans le couple au nom et trauma. Si en 2017, on peut s'accorder sur le fait que subir une agression sexuelle est plus encore un viol est grave et traumatisant, elle représente une atteinte au droit à la dignité et à l'intégrité physique et psychique des victimes. Bonjour à tous. La nature que ce soit commise sur la personne, d'autrui par violence, contraintes, menaces ou surprises. Si mes connaissances sur les violences sexuelles et sur l'impact ou très lourd qu'elles ont sur la sentimentale et physique des victimes ont beaucoup progressé, et c'est avec ici que je parle. Si des recherches, des enquêtes et des études françaises et internationales ont permis de mieux évaluer la fréquence, la réalité et la gravité des violences sexuelles, de mieux répertorier les troubles psychotraumatiques que toute victime peut présenter, de mettre en évidence des atteintes neurologiques et de mieux en connaître les mécanismes ainsi que les symptômes, et de proposer aux victimes des traitements adaptés et efficaces, force et de reconnaître que sur le terrain ce n'est pas vraiment la même chose, que tout ne se passe malheureusement pas, comme la théorie l'explique. Et on retrouve sur le terrain, ou dans la vie quotidienne, la loi du silence, le déni, l'impunité, l'absence de vos reconnaissances, de protections et l'abandon des victimes de violences sexuelles. Cet abandon règne encore en être la méconnaissance de la réalité des violences sexuelles, de leur fréquence et de la gravité de leur impact traumatique conduit à les reléguer dans la catégorie des faits divers. Alors qu'elles représentent un problème majeur de société et de santé publique, les enfants en plus en sont les principales victimes. Les violences subies dans l'enfant sont déterminants et représentent donc un déterminant majeur de la santé des victimes adultes. La culture du viol et ses fausses représentations, ses stéréotypes, désignés a priori considérés, la victime comme le coupable d'avoir menti, d'avoir également provoqué, provoqué le viol, ou d'y avoir consenti. Et quand bien même les violences sexuelles seraient reconnues, leurs conséquences psychotraubatiques ne le sont pas comme telles, ni traitées suffisamment. Alors, cette méconnaissance des symptômes psychotraubatiques explique que les victimes restent le plus souvent incomprises et participent largement aux fausses idées les concernant. Puis encore, elles sont mises en cause pour des réactions, des comportements qui sont des conséquences psychotraubatiques normales et des violences sexuelles. Tout de plus, cette coupable ignorance est responsable d'une disqualification de la parole des victimes dans le cadre des procédures poticiaires, judiciaires et autres, puisque des réactions normales ou aux traumatismes comme l'assidération, la mémoire traumatique ou la dissociation mettront en cause leur crédibilité. Comme les victimes les plus traumatisées, les plus en danger sont très dissociées et donc anesthésiées émotionnellement, rares sont les personnes qui se préoccupent de leur sort et ont peur pour elles. La dissociation traumatique étant perçue par l'ignorance comme une absence de souffrance et de sensibilité, une limitation intellectuelle chez la victime, elle suscite au mieux une indifférence de la part de tous, ceux qui l'entourent et l'accompagnent. Au pire, une maltraitance et une revictimisation. Alors pourtant, nous savons à l'heure actuelle très bien décrire cliniquement ces troubles psychotraumatiques, les diagnostiquer, nous savons les traiter efficacement avec des techniques psychothérapeutiques qui permettent une intégration de la mémoire traumatique, une mémoire autobiographique, et une récupération des atteintes neurologiques grâce à la neuroplasticité du cerveau. Donc, malgré tout ceci, il faut savoir que les violences sexuelles sont présentes dans tous les milieux sociaux et sont avant tout commises par des proches. Alors, pour ne pas rentrer trop dans les chiffres, ce qui ne représente souvent pas la réalité, il existe des cas très importants de victimes majeures et encore plus de victimes mineures. Les femmes, et comme les hommes, ont subi un viol, une tentative de viol dans leur vie. Les victimes sont dans la grande majorité des enfants, des femmes. Des hommes ont subi également des violences sexuelles dans leur enfance. Chaque année, être assigné à une femme, a priori, majeurs, et 16 000 hommes majeurs subissent des viols et des tentatives de viol. Les filles, ce seraient plus de 120 000 à en subir, les garçons, plus de 30 000. Moins de 10% des victimes de viol portent plainte et que seul 1,5% des violeurs seront condamnés. Le viol et le crime bénéficient donc de la plus grande impunité. 83% des victimes de violences sexuelles disent ne pas avoir été protégées et que les moins protégées sont aussi les plus vulnérables. Les enfants, les minorités, les handicapés. Avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance est déterminant. Le déterminant principal de la santé, 50 ans après, si aucune reconnaissance ni prise en charge spécifique n'a été proposée. Les violences sexuelles impactent le cerveau, provoquant des atteintes neurologiques et déclenchent des mécanismes neurobiologiques de sauvegarde exceptionnelles à l'origine d'une sidération qui empêche la victime de réagir. Une dissociation qui est l'anesthésie et une mémoire traumatique qui lui fera revivre les violences identiques durant des années, voire même des dizaines d'années si rien n'est fait pour traiter le problème. Donc, si la victime était au moins bien informée, au mieux bien orientée et prise en charge, elle pourrait échapper à cet enfer et se retrouver enfin soulagée. Comme en témoigne un internaute qui a été victime d'inceste dans son enfance, après avoir lu des articles sur la mémoire traumatique et les mécanismes de dissociation, et bien dans ce récit, ceci m'a permis de comprendre ce que je n'avais jamais compris jusque-là, le pourquoi de mes comportements tôt destructeur. J'ai pu aussi en discuter avec mes proches et c'est un véritable soulagement. Je renoue tout simplement avec moi-même. J'ai éliminé de moi toute la culpabilité que j'accumulais en ce qui concerne mon rapport au danger. Prise excessive d'alcool jusqu'à la perte de conscience, relations sexuelles à risque. Je me sens plus douce avec moi-même et avec mes deux enfants maintenant. il est essentiel que les proches des victimes et les professionnels qui les prennent en charge possèdent des outils pour mieux les comprendre pour mieux comprendre ces personnes pour pouvoir les protéger et aussi les soutenir. quant à ceux qui ont été auteurs qui sont les auteurs de ces violences ces outils pourraient également leur permettre de réaliser plus clairement la gravité de leur acte et leurs conséquences qui les entraînent en prenant enfin conscience si c'est possible. Alors finalement c'est toute la société qui devrait posséder ces outils pour lutter contre toutes les formes de violences pour ne plus laisser impunis et les prévenir bien plus efficacement. Pour lutter contre les violences sexuelles il faut donc lutter contre le déni du silence et les fausses idées l'impunité les inégalités qui d'un côté laissent la très grande majorité des victimes qui ne sont jamais reconnues ni protégées ni prises en charge et de l'autre permettent que des agresseurs continuent de bénéficier d'une quasi totale impunité. Cela est impératif de diffuser son relâche des informations sur la loi les droits des personnes la réalité des violences sexuelles et leurs conséquences pour remettre de l'ordre dans tout ça pour remettre le monde à l'endroit chacun devrait savoir ce qu'est la mémoire traumatique et une dissociation traumatique faute de cela les victimes ne seront jamais totalement comprises ni reconnues et la gravité de cette violence réellement prise en compte l'objectif est de créer une prise de conscience suscitant enfin une indignation générale contre ces crimes et ces délits afin qu'ils soient qu'ils ne soient plus du tout à tolérer ainsi qu'une véritable solidarité envers les victimes pour qu'elles ne soient plus abandonnées plus laissées à elles-mêmes donc pour reprendre et développer au titre du rapport d'une association les principales victimes des violences sexuelles étant les enfants chaque enfant compte chaque femme compte chaque homme compte et doit être protégé de ces violences il s'agit d'un impératif catégorique donc j'espère que cette vidéo participera à cet objectif qui pourra vous donner des éléments des éléments que beaucoup se posent à tort ou à raison comme en finir avec le déni quelques questions que personne ne devrait plus se poser des questions qui montrent à quel point tout ce qui concerne les violences sexuelles les victimes et les agresseurs est connolyisé par de nombreux stéréotypes qui portent gravement préjudice préjudice aux victimes ces questions sont un reflet d'un monde qui fonctionne tellement à envers et depuis longtemps que leur incohérence ne saute pas toujours aux yeux par commandité je parlerai tout au long de cette vidéo assez courte il ne sera juste qu'une introduction de la victime qui sera donc désignée au féminin et que l'agresseur désigné au masculin étant entendu qu'une fille un garçon une femme ou un homme peut être tous victime ou agresseur mais dans des proportions assez différentes nous n'allons pas rentrer non plus dans les chiffres sur lesquels ou les statistiques sur lesquelles je ne m'appuierai pas du tout alors question que cette personne se pose ce n'est pas possible comment y croire et si ce n'était pas vrai l'incrédulité est le plus souvent la première réaction face à une révélation de violences sexuelles alors que les violences sexuelles sont un phénomène massif actuellement bien documentées et chiffrées il existe encore une véritable incapacité que les violences existent et donc à les reconnaître mais également les entendre lorsqu'elles sont révélées la révélation traîne un tel stress émotionnel chez la plupart des personnes qui reçoivent la parole des victimes qu'elles sont souvent mis dans des systèmes de protection qu'elles se mettent en mode protection avec une efficacité redoutable de plus cette révélation remet en cause l'opinion favorable qu'elles pouvaient avoir des agresseurs et du monde dans lequel elles pensaient vivre quand ces agresseurs sont des proches des amis des membres de la famille donc c'est un refus d'intégrer que telle violence puisse avoir lieu dans des espaces que l'on pensait protecteurs et fiables le sentiment d'horreur face à ces crimes à ces délits les rendent impensables et inconcevables particulièrement quand ils sont commis sur des tout-petits la peur des conséquences d'une dénonciation des violences font que par angoisse lâcheté ou complicité tout sera mis en place pour dénier les violences et imposer le silence aux victimes et comme cela que la grande majorité des victimes c'est comme cela qu'elles se retrouvent abandonnées abandonnées à leur sort et à leur souffrance sans protection ni réconfort cette incapacité à penser les violences et à leur gravité est également alimentée par la méconnaissance de l'impact traumatique sur les victimes à court à moyen terme et à long terme ce qui explique à quel point la souffrance des victimes est occultée et à quel point rares sont ceux qui se préoccupent de les réconforter et de leur protéger des soins pour des victimes qui ont très mal avec une mémoire traumatique souvent explosif les symptômes qu'elles présentent au lieu d'être reliées aux violences et aux traumas sont attribués à une pathologie psychiatrique sous-jacente les renvoyant à un statut de malade mental et quand les victimes semblent ne pas aller si mal parce qu'elles sont très dissociées et anesthésiées émotionnellement les violences même les plus extrêmes sont diminuées ce n'est pas si grave bien sûr elles sont inventées de ce fait nous sommes dans une société où le déni de viol et si ce n'était pas un viol et la mise en cause de la victime et si la victime n'en était pas une sont encore très répandues que trop de personnes y adhèrent et diffusent des idées fausses qui nuivent gravement aux personnes et garantissent toute impunité aux agresseurs dans un univers où la grande majorité des victimes des violences sexuelles n'ont jamais été ni protégées ni reconnues le peu de victimes qui relèvent ce qu'elles ont subi courent le risque d'être mis en cause et maltraité dans un retournement pervers le projecteur est braqué avant tout sur le raisonnement l'inverse des victimes au lieu d'être mis sur l'agresseur alors nous assistons à des raisonnements organisant un déni un déni généralisé des violences sexuelles proposition oui le viol et les agressions sexuelles existent comme les incestes la pédocriminalité oui c'est grave pour les victimes oui les violeurs incestueux les pédo-criminels doivent être enfermés condamnés alors ça ça fait consensus mais quasiment personne ne les remet en question mais elles ne sont valables que pour certaines que pour certaines violences sexuelles celles qui ne toucheraient pas évidemment les personnes proches ni les victimes mais les agresseurs connus dans le système de dénégation les crimes et les dévis sexuels existent mais alors pas dans notre monde pas dans notre tourage pas chez nous pas dans notre famille pas dans nos couples pas dans notre univers professionnel pas dans nos institutions pas chez ceux que nous contrôlions et encore moins chez ceux que nous admirons les violences sexuelles existent mais seulement dans un espace social de personnes peu civilisées sans éducation bien mentaux bien ennemis souvent on parle de cassos or les crimes et délits sexuels sont uniformément répandus dans tous les milieux sociaux culturels sans exception et sont le fait de proches le plus souvent aussi et paradoxalement si pour quelques crimes sexuels médiatisés et en général pour les autres l'immense majorité aucune dénonciation ni alienation ne sont au rendez-vous les violences sexuelles sont ignorées les victimes elles n'existent pas soumises à une loi du silence qui rend invisible considérée comme des menteuses des folles ou bien des destructrices capables par leur comite provoquant de pervertir des personnes bien sous tout rapport de toute façon pour ce système tout sera leur faute tout sera la faute des victimes pour maintenir ce délit il faut donc faire disparaître les victimes ce qui était à l'avantage de faire disparaître les violences et les agresseurs et restaurer son monde son petit monde idéalisé circuler il n'y a rien à voir soit tout a été inventé soit si la réalité des actes sexuels ne peuvent pas être renier ce ne sont pas des violences pour cela il suffit de les maquiller et de les transformer en sexualité en amour en soin en jeu nous alors le foisonnement de théorie pour dire combien les enfants et les femmes peuvent mentir ou présenter des pathologies pouvant les pousser à raconter n'importe quoi des fausses allégations un syndrome d'aliénation parentale des faux souvenirs aussi également des troubles mentaux comme l'hystérie les psychoses les démences les troubles de la personnalité et autres aboutit souvent comme on peut le voir à des situations particulièrement perverses et cruelles pour décriminaliser les victimes ou on leur tient rigueur de symptômes ou de comportements qui relèvent des conséquences psychotraumatiques de ce qu'elles ont subies qui sont des preuves médicales et que l'on détourne c'est donc un monde à l'envers la victime de viol serait donc toujours coupable par bêtise par méchanceté vengeance ou vénalité pour se rendre intéressant parce qu'elle n'assume pas d'avoir eu des rapports sexuels les rares victimes de viol qui arrivent à porter plainte seraient très majoritairement des menteuses et ceux ou celles qu'elles accusent des innocents bien sûr ou sont-ils alors tous des violeurs responsables des chiffres effarants de viol chaque année vous pouvez la question et même si l'agression ou le viol sont avérés et que la victime ne peut pas être considérée comme menteuse elle est malgré toute votive de cette expose et d'avoir provoqué d'avoir cherché d'être celle qui a fait que par elle le scandale arrive d'être celle qui détruit tout sur son passage qui n'est pas capable de se relever de tourner la page de pardonner d'aller mieux de se prendre en charge de se soigner qu'elle soit reconnue ou non comme victime de viol pour ses détracteurs elle est de toute façon porteuse d'une faute morale cela justifie l'absence cruelle de solidarité envers elle et toutes les maltraitances et l'abandon qu'elle subit et bien elle n'aura pas grand chose tout système est efficace pour imposer le silence le silence aux victimes qui n'ont d'autres solutions que s'auto-censurer pour ne pas être exclu et même arriver à un stade d'autodestruction d'elle-même et c'est ainsi que les droits des victimes de violences sexuelles sont bafouées et qu'elles subissent des injustices en cascade d'injustices et d'être des victimes de crimes et de délits injustice de non reconnaissance d'un entourage un entourage qui ne veut ni voir ni savoir ni entendre dénoncer ce qu'elles subissent dans l'intimité d'une famille d'un couple d'une relation d'un espace de l'eau de la travail d'une institution injustice désespérante de voir les agresseurs bénéficier le plus souvent d'une impunité totale injustice d'être celle qui se retrouve condamnée à souffrir à se battre et à devoir se justifier se justifier sans cesse à supporter mépris critique et jugement à entendre des discours réalisateurs et culpabilisants pour les symptômes que personne évidemment ne pense à relire aux violences à l'injustice d'être considérée comme responsable de leur victimisation et de leur propre malheur attitude et croyances généralement fausses mais répandues et persistantes permettant de nier et de justifier l'agression sexuelle masculino-féminine c'est valable pour toutes les victimes on peut les regrouper en croyances et en trois grandes catégories il ne s'est rien produit elle ou il en fait consentante elle l'a voulu ou elle a aimé ça et c'est bien c'est quelque chose mais ce n'est pas de la violence sexuelle c'est de la violence consentive on adore la violence consentive sauf que les tripes ça doit au maso ça c'est encore autre chose ce sont les mythes particulièrement pervers qui prétendent une femme qui dit non pense oui que la violence est sexuellement excitante pour les hommes que la victime aurait pu et su résister si elle n'était pas consentante bien sûr alors elle l'a bien mérité mais elle est responsable de ce qui s'est passé sont les mythes comme alors elle était habillée de manière bien trop sexy vous connaissez bien ce truc là ou elle marchait seulement la nuit vous n'aurez pas remarché seulement la nuit et c'est elle qui a provoqué la violence qui s'est abattue sur elle violence qu'elle aurait pu éviter si elle s'était protégée bien sûr évidemment bien sûr que les violences sexuelles y compris si elles s'exercent dans la sphère privée comme la famille le couple ce sont des crimes et des délits ils tombent sur le coup de la loi sphère privée ne signifie en aucun cas zone de non-droit la loi s'applique à tout et en tout lieu liberté de chacun revendique pour gérer comme il l'entend sa vie familiale son couple et sa sexualité elle ne peut pas justifier une atteinte au droit et à la sécurité d'autrui la liberté de chacun est soumise à des limites elle s'arrête où commence la liberté et les droits d'autrui le droit y compris le droit international les droits humains prévoient la restriction de droit et surtout de liberté il en est ainsi de la convention européenne des droits de l'homme la convention européenne des droits de l'homme qui est très souvent utilisée la liberté n'a de sens que dans un monde juste où l'égalité le droit de chacun est respecté sans discrimination la liberté suppose le respect de la loi elle doit être la liberté de tous les forts ou aussi bien que ceux qui sont en position d'une vulnérabilité liberté loi égalité sont indispensablement liés si tel n'est pas le cas on aboutit à la liberté du renard libre dans le poulailler libre et puis nous pouvons aussi reprendre la phrase célèbre entre le fort et le faible entre le richard et le pauvre entre le maître et le serviteur c'est la liberté qui a pris mais la loi qui a franchi alors voilà donc il y a un lien qu'il soit familial conjugale communautaire ou religieux ou qu'un contrat de travail qu'un contrat tacite aucune situation de dépendance ou de privation de liberté pour quelque raison que ce soit ne donne le droit d'exercer des violences ni d'échapper à la loi et au respect des droits de chaque être humain les droits des personnes sont universels et ne souffrent pas d'exception le corps des enfants n'appartient pas aux parents ni aux institutions qui s'en occupent le corps des femmes n'appartient pas à leurs conjoints ou partenaires le corps des personnes prostituées n'appartient pas à leurs clients ou à leurs proxénètes le corps des patients n'appartient pas aux soignants aux thérapeutes etc pourtant pendant le temps il a duré longtemps que les violences sexuelles au sein de la famille et du couple étaient censées être du domaine du privé et de ne pas concerner qui que ce soit d'extérieur mais ça c'était super pratique pour certains on fait ce rôle chez soi et entre soi ça existe toujours ne vous en faites pas ou plutôt vous pouvez vous en faire même la culture d'origine les traditions l'appartenance religieuse ou ethnique pouvaient servir on a tout à fait une justification à de nombreux comportements qui portent atteinte aux droits des personnes comme les mariages forcés ou précoces les mutilations asexuelles féminines sous prétexte que c'était comme ça et que ça avait toujours été comme cela on ne va pas développer ce thème là un thème dangereux et encore aujourd'hui un certain relativisme culturel permet de considérer que les violences n'en sont pas puisque dans ce contexte elles sont normalisées voire même elles sont nécessaires pour la cohésion du groupe alors ce relativisme culturel parfois emprunt d'une certaine forme de culture et presque toujours de sexisme de misogynie ne reconnaît pas l'universalité des droits des personnes à ne subir aucune atteinte à leur intégrité psychique et physique il ne reconnaît également pas l'universalité de la définition de la violence de la violence comme la menace ou l'utilisation internationale de la force physique ou du pouvoir contre autrui qui entraîne ou risque d'entraîner un traumatisme ou un décès ou des dommages psychologiques un mal-être un mal-développement ou des privations et on arrive à l'universalité de ces conséquences traumatiques à court et à moyen terme état de stress post-traumatique avec des troubles anxieux perte de mémoire forme de souvenirs intrusifs flashbacks cauchemars troubles dissociatifs dans cette optique l'impact traumatique de certains comportements serait culturel qui est à dire qu'il n'amènerait à n'entraîner les traumas que si les personnes ou les sociétés les considèrent comme anormaux à un autre terme il suffirait qu'ils soient tolérés pour qu'il n'y ait plus de conséquences psychotraumatiques c'est d'ailleurs le discours de ceux qui défendent la pédophilie si mal nommée mais également le discours de certaines personnalités pour qui le violent ne pourrait n'avoir aucune conséquence si les féministes arrêtaient de trouver cela horrible c'est totalement faux évidemment parce que les violences sexuelles et leurs impacts traumatiques sont universels ce qui change c'est leur reconnaissance de leur réalité de leur gravité et donc à la fois l'importance du déni des atteintes à l'intégrité de certaines catégories de personnes au sein de certaines cultures et de traditions que bien sûr il faut prendre en compte et le silence imposé aux victimes qui sont condamnées à survivre avec des mécanismes de sauvegarde très coûteux pour elles comme la dissociation mais suffisamment peu visible et peu lisible pour bien sûr ne pas être trop gênant les victimes dissociées sont très pratiques comme elles sont anesthésiées émotionnellement et physiquement il est facile de dire que les violences n'ont pas d'impact sur elles alors que celles-ci sont encore plus importantes qu'elles-ci sont habituées qu'elles peuvent sans problème les supporter voire même qu'elles sont faites pour cela c'est aussi ce qui se passe dans un autre cadre que là je ne l'aimerais pas donc on va aller sur la continuité un vrai viol n'est-ce pas la nuit dans une rue déserte l'arresseur rétente un inconnu armé la victime une jeune femme séduisante alors ça c'est un cliché complètement faux car seul un faible pourcentage des viols correspond à ce qu'on appelle encore un vrai viol celui par pénétration vaginale par un pénis pénétré par un inconnu armé la nuit au détour d'une ruelle sombre accompagnée de violences extrêmes sur une femme séduisante toujours le cliché la réalité des viols et tout autre les enfants sont les victimes principales je le répète et le plus souvent ils sont répétés jour après jour par un proche il se passe dans l'huile d'une famille ou d'un couple dans une chambre sur une personne totalement sous emprise qui ne sera pas en mesure de se défendre sans violence physique autre que celle du viol lui-même le mythe du vrai viol est particulièrement tenace pourtant comme le montrent toutes les victimes et toutes les études sur la victimisation ce n'est pas dans la rue en rentrant d'une soirée qu'une femme est le plus en danger d'être violée mais comme dans le cas d'un enfant c'est chez elle dans sa famille dans le cadre de ses activités ou dans son couple ou sur son lieu de travail sur ce avec ce thème un peu réjouissant je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo vous pouvez toujours me joindre me contacter au 06 88 48 50 72 au 02 38 36 27 53 ou par mail pierre de signer au base orange point fr par sms de la manière dont vous souhaitez et passez le meilleur dimanche possible prenez soin de vous de vos proches et à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous au revoir